Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette petite série vide la chaîne pour la rentrée pour septembre 2020 et pour vous remercier car on vient d'atteindre à courant de cette semaine les 2000 abonnés, les 2000 abonnés qui se sont stabilisés sur Youtube, on est exactement à 2003 et je voulais vous remercier toutes et tous parce que c'est vraiment un... ça fait déjà super plaisir et puis c'est quand même un palier qui est assez intéressant, assez important à passer toujours quand on a un millier qui tombe, donc merci beaucoup, merci beaucoup de me suivre, merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos roleplay, pour les pouces c'est vraiment très très agréable, j'adore, c'est en fait pour ça que je fais la chaîne, pour les interactions avec vous, sinon je jouerai de mon côté donc merci beaucoup pour tout ça, pour l'occasion on est en train de travailler avec Damned qui fait principalement mes vignettes et avec qui je travaille beaucoup sur la charte graphique du site, à une petite refonte graphique, donc ça va commencer par les vignettes il y aura peut-être d'autres choses à suivre, que ce soit la bannière, que ce soit les vidéos d'introduction on va travailler sur ça ensemble, ça va prendre un petit peu de temps, mais déjà les vignettes devraient apparaître dès cette semaine pour les nouvelles séries que je lance pour la rentrée et pour l'occasion j'ai mis mon agenda à jour, chose que je ne fais pas assez souvent, je suis désolé mais globalement, ça y est, je l'ai mis à jour pour la rentrée on va donc avoir bien sûr les séries habituelles qui vont continuer la série Europa Universalis 4 en multi, T-Pudding & Camembert qui va continuer avec Damned donc qui était à l'origine la série des 2000 abonnés mais comme on trépignait pour la sortir, on l'a sortie à genre 1980 comme ça elle vous a plu, elle a permis probablement d'atteindre les 2000 et elle est vraiment très agréable, donc on va la continuer bien sûr on a bien sûr Battle Brother qui va continuer avec le nouveau DLC il commence juste, donc j'espère pouvoir survivre encore un petit peu pour vous montrer du contenu Factorio Multinoobs avec Katox va évidemment continuer aussi on va probablement arriver quelque part au bout d'un moment quand on aura peut-être couvert la planète entière de Rai, on verra et on a deux nouvelles séries qui vont démarrer tout d'abord Necromunda Necromunda qui est un jeu de type Mordheim donc si vous avez regardé Mordheim sur ma chaîne vous voyez à peu près de quoi je parle mais qui se passe dans l'univers de Warhammer 40k cette fois plutôt que se passer dans l'univers de Warhammer et qui va sortir, enfin plus précisément la fin de l'embargo se termine demain le lundi 7 à 20h et donc pour l'occasion grâce à Focus j'ai pu avoir une clé presse et donc je vais pouvoir vous présenter le jeu dès 20h il y a un mode histoire dedans scénarisé qui est assez agréable à jouer et plutôt bien fait donc je vais lancer une série dessus je sais absolument pas combien de temps durera le mode histoire donc ça sortira à 19h 3 fois par semaine lundi, mercredi, vendredi exceptionnellement demain l'épisode sortira à 20h puisque l'embargo se termine à 20h donc je ne pourrai le sortir que à 20h ça sortira en avant première sur Peertube donc demain à 20h sur Peertube vous aurez du Necromunda mode histoire si vous le souhaitez également dans l'optique Necromunda demain à 20h sur Youtube pour le coup je serai en live avec SirMadness de SirMadnessTV pour vous présenter pour le coup le mode multi puisque comme on est sur un jeu bien sûr qui vient d'un jeu de plateau à l'origine il est compétitif et donc il y a plein de modes de jeu multijoueur de type de carte, de type de mission et un système de mission un peu à la Mordheim ce qu'était la campagne de Mordheim on choisit des missions sur une carte et tout qui est assez sympathique donc on vous parlera de tout ça demain à 20h en live sur Youtube je mettrai les liens bien sûr dans la description voilà pour Necromunda on a également un autre jeu pour le coup Other Side qui est un tactical RPG et que j'ai pu avoir en partenariat avec 119 minutes la chaîne 119 minutes grâce également à Focus puisque c'est un jeu également édité par Focus par coïncidence un jeu qui m'a franchement plutôt enfin j'ai eu un coup de coeur pour la patte graphique et tout du coup je vous fais un petit let's flight dessus ça sera le samedi et le dimanche à 17h mais cette semaine exceptionnellement il sortira à 17h à la place de la série EU4 et il sortira en simultané sur Peertube et sur Youtube pour pouvoir tout simplement jouer le partenariat avec 119 minutes j'en ai discuté avec Damned comme il a pu prendre des congés ce qui n'arrive pas si souvent et bien ça tombe bien on va mettre EU4 pas en pause mais en retrait une semaine et on va faire du Other Side cette semaine ça permettra après de faire revenir la série du week-end et bien sûr EU4 redémarrera la semaine d'après comme toujours pas de problème avec ça on compte bien la terminer cette série parce qu'elle vous plaît beaucoup ça c'est le petit planning de la rentrée il y a peut-être d'autres surprises qui vont arriver peut-être d'autres jeux peut-être des jeux prévisibles peut-être des jeux moins prévisibles je vous en dis pas plus ça se fera comme ça se fera au moment où ça se fera n'est-ce pas ? ce qui m'amène du coup à un autre petit coup que j'ai envie de faire pour les 2000 abonnés je vais vous offrir une clé Necromunda donc une clé Necromunda à gagner puisqu'on va avoir plein de contenu sur la chaîne du live qui sera rediffusé bien sûr si vous décidez d'aller regarder le mode histoire à 20h le live de 20h sera rediffusé et vice versa vous aurez donc une semaine pour voir un peu à quoi ressemble le jeu si vous botte c'est la partie multi vous botte si la partie solo vous botte ce que vous en pensez et si ça vous intéresse je vous propose de laisser un commentaire sur cette vidéo en disant que vous voulez participer et la semaine prochaine donc samedi j'arrêterai de ramasser les commentaires le samedi dans une semaine pour faire un tirage le dimanche et vous faire gagner une clé Necromunda donc comme ça vous allez pouvoir voir un peu à quoi le jeu ressemble et s'il vous intéresse et bien vous pourrez vous pourrez jouer pour tenter de gagner cette clé je mettrai bien sûr les liens vers le jeu et compagnie dans la description pour que vous puissiez en profiter et j'espère que ce petit giveaway vous fera plaisir j'en fais pas beaucoup mais bon bah voilà là j'avais envie de marquer un petit peu le coup donc c'est l'occasion ça tombe plutôt bien et en plus le jeu honnêtement est franchement de qualité de ce que j'ai pu en voir voilà il est encore pas sorti donc il y a quelques petits bugs mais je pense que d'ici là ce sera vraiment enfin c'est déjà très agréable à jouer et ça va donner quelque chose de vraiment sympathique une autre annonce que je dois vous faire également en rapport avec Youtube uniquement peut-être certains d'entre vous si vous n'avez pas de bloqueur de pub l'ont remarqué Youtube depuis le 31 juillet début août active par défaut les pubs dans les vidéos donc c'est pas de mon fait c'est comme ça et en l'occurrence le content ID est devenu beaucoup plus agressif également donc je vais commencer à recevoir quelques remarques sur certaines vieilles vidéos qui étaient passées entre les mailles parce que je ne les monétisais pas donc bon ça emmerde un peu bien sûr et suite à plusieurs commentaires que ce soit de viewers ou d'autres youtubers qui m'ont fait la remarque j'ai décidé d'activer la monétisation des vidéos sur Youtube alors j'avais dit que j'éviterais de le faire si je pouvais l'éviter le fait est que là bien que je comprends que Youtube active la monétisation parce que clairement maintenir une enfin je suis bien placé pour le savoir avec Peertube maintenir une infrastructure de vidéos comme ça ça coûte du blé en grande quantité je trouve la démarche un petit peu tristesse donc du coup tant qu'à faire mieux vaudrait que ce soit moi qui récupère ces quelques centimes ou quelques euros du coup je vais à partir de septembre activer la monétisation sur les vidéos alors je sais absolument pas comment ça fonctionne parce que bien sûr je ne l'ai jamais fait donc et on peut pas vraiment simuler et tout il faut commencer à activer de ce que j'ai vu pour voir ce qui se passe du coup je vais essayer de faire le moins intrusif possible probablement une pub skippable en début de vidéo quelque chose dans ce genre là si vous avez un bloqueur de pub et bien continuez de l'activer je ne vous en voudrais pas ça changera pas grand chose pour vous si vous regardez les pubs et bien je vous remercie d'avance ça me fera plaisir après tout c'est vrai que ça fera toujours un petit peu de sous qui permettront peut-être d'investir dans plus de jeux ou des jeux un peu plus un peu plus évolués voire dans du matériel à terme pourquoi pas et au moins ça me financera le temps que je passe à gérer les réclamations voilà donc bon ça c'est une annonce qui me fait moyennement plaisir j'avoue que j'étais pas trop dans le trip de la monétisation et la monétisation par publicité me sort un peu par les yeux mais bon puisque Youtube a décidé de le forcer bah autant suivre suivre le truc et et que ça tombe dans ma poche plutôt que 100% dans celle des publicitaires tout simplement donc voilà j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop pour ce petit changement de politique plus ou moins contraint et forcé mais voilà bon bah ça c'est dit quoi qu'il en soit n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des choses à me dire sur cette vidéo si vous avez des questions sur la chaîne je pourrais faire de mon mieux pour y répondre et si vous voulez participer pour gagner dans une semaine une clé Necromunda et bien vous êtes les bienvenus je précise que ce sera un tirage au sort du même type que j'avais fait pour Battle Brothers donc avec probablement le petit logiciel de Sir Madness d'ailleurs qui vous permet de faire des petites courses de boules de compétiter dans des petits jeux aléatoires avec des rebonds et compagnie c'était assez sympathique ça vous avait bien plu et donc je pense que je reprendrai ce thème là c'est totalement aléatoire c'est assez fun et le côté aléatoire du terrain fait qu'on compense le non aléatoire de l'informatique donc c'est plutôt cool du coup je vais réutiliser cette recette quoi qu'il en soit je vous remercie je vous souhaite un rendez-vous du coup cette semaine pour tous les nouveaux événements demain en live à 20h si vous le souhaitez pour pouvoir découvrir Necromunda en multi et je vous remercie encore une fois de me suivre d'aimer mes vidéos et de vous abonner à ma chaîne merci à toutes et à tous je vous remercie